Génocide du peuple congolais, je me souviens, Aki Sangani, je me souviens, des massacres ignobles de Makobola, je me souviens, Béni, le tout dernier massacre vient d'être perpétré le 16 juillet 2020, je me souviens, Aki Poupou, sur les hauts plateaux des Fizi, je me souviens, Kassika, Mwenga, Nguenge, Kalehe, Fizi, Kilambo, Katogota, Kamaniola, Lubarika, Lubarizi, Sidao, Uvira, Shabunda, je me souviens, du 16 juillet 2020, Aki Poupou, je me souviens, le chef coutumier Kawaza, je me souviens, le massacre de Kamona Sabu, je me souviens, je me souviens, une petite fille de juste 18 mois, elle saignait abondamment, les infirmières toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte, je me souviens, cela fait 20 ans, jour pour jour, bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons, violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale, je me souviens, attachée à un arbre, nue, tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perd des connaissances, le billet de ces viols, utilisés comme armes de guerre, étant de détruire, bien sûr, Sarah, mais également sa famille, sa communauté, bref, tout simplement, détruire les tissus sociaux. Je me souviens. Je me souviens. Ce rapport du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Justice. Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Justice. Nous demandons justice pour les victimes du génocide corollais.